Israël n'a jamais revendiqué la responsabilité de ces attaques, ni de ces opérations anti-iraniennes. Il n'a jamais publié de déclarations, ni ne les a revendiquées officiellement. Lors du récent attentat d'Ispahan, les Israéliens ont suivi la même tactique. Ils ne veulent pas revendiquer la responsabilité pour différentes raisons. Ils s'abstiennent de dire officiellement qu'ils sont à l'origine de l'attaque contre l'Iran. À présent, nous assistons à la même politique. D'après ce que nous savons jusqu'à présent, l'opération israélienne n'était pas assez importante pour amener l'Iran à réagir. Je pense que les deux parties veulent éviter la confrontation à ce stade et qu'elles cesseront leurs attaques directes l'une contre l'autre. D'autant plus qu'aucune de leurs actions n'a fait de victimes humaines. Il n'y a pas eu non plus de rapport faisant état de graves dommages infrastructurels ou militaires. C'est pourquoi on s'attend à ce que l'Iran et l'Israël ne poursuivent pas ce jeu de ping-pong. Je pense que les choses vont s'arrêter à ce stade. Je dirais qu'il est très peu probable qu'Israël veuille continuer à mener des opérations sans but contre l'Iran et entrer dans une confrontation militaire avec l'Iran. Ceci pour différentes raisons, notamment l'expansion géographique de l'Iran, les capacités militaires de l'Iran et les problèmes actuels auxquels Israël est confronté en interne. Sept mois après le début de la guerre contre Gaza, Israël n'a toujours pas obtenu ce qu'il voulait au départ et les combats se poursuivent avec le Hezbollah libanais. Si Israël décide de déclencher une guerre avec l'Iran, la région entrera naturellement dans une guerre totale et le résultat sera très difficile à prédire.